Et on en vient maintenant à ces nouveaux éléments dans la quête sur la disparition d'Estelle Mouzin. On vous le rappelle, c'était en 2003. Michel Fourniret demande désormais être considéré comme coupable. Alors, est-ce une forme d'aveu ? L'ombre du tueur en série plane plus que jamais dans ce dossier. Depuis que son alibi a été fragilisé par son ex-épouse, Monique Olivier, qui sera d'ailleurs à nouveau interrogée demain. Bonsoir Guillaume Biais. Bonsoir. Michel Fourniret a eu ses propos face à la juge fin novembre. Oui, et lors de cet interrogatoire, une dizaine de pages que nous avons pu consulter, le tueur en série livre dès sa première réponse une formule ambiguë dont il a le secret. « Ma mémoire fiche le camp, mais je ne suis pas complètement sûr de n'y être pour rien. » C'est typiquement du Michel Fourniret dans le texte. Même si on sait qu'il est atteint de réels troubles de la mémoire. « Elle me fait défaut, dit-il à 77 ans. Ce n'est pas drôle de vieillir, les neurones, ils foutent le camp, » ajoute l'ogre des Ardennes. Loin d'être dupe, la juge Sabine Kéris lui glisse. « On a l'impression que vous faites le tri dans vos souvenirs. » « Absolument pas, rétorque Fourniret. Je joue franc jeu avec vous. » Néanmoins, tout au long de cet interrogatoire de première comparution, le tueur en série n'est jamais catégorique. Il multiplie les réponses de Normand, comme il le dit lui-même. Possible que oui, possible que non. Il répète face à la photo d'Estelle Mouzin que rien ne fait tilt et que s'il était pour quelque chose dans sa disparition, ça ne lui ferait rien de l'avouer, mais qu'il n'en a pas souvenance. Sa dernière réponse se conclut ainsi, je le cite, « Dans l'impossibilité où je suis de vous dire oui, je suis responsable de sa disparition, je vous exhorte à me considérer comme coupable, à me traiter comme coupable. » En résumé, sans jamais rien avouer, Fournirait se place lui-même en coupable présumé. Les informations ce soir de Guillaume Biais avec Chloé Triomphe du service Police Justice d'Europe 1.